Excité à l'idée de retrouver la Ligue 1 ? Quand je dis « retrouver », c'est parce que tu l'as déjà connu un petit peu ? Oui, oui, très enthousiaste à l'idée de retrouver ce niveau-là dès ce week-end face à Montpellier, oui. Comment tu sens le groupe, toi qui as un petit peu de vécu, un peu d'expérience, comment tu le sens ce groupe à l'approche de cette ouverture du championnat ? Oui, je sens le groupe avec de la confiance, je parlais d'enthousiasme, je sens que l'équipe a envie de montrer de belles choses justement dans cette division. Et oui, le groupe, je le sens bien. Est-ce que le décor va être radicalement opposé à celui de la saison dernière ? A priori, le HAC ne mènera pas le championnat en position de leader, c'est plus peut-être le bleu de chauffe qu'il faudra sortir cette saison ? Oui, bien sûr. L'an dernier aussi, on l'a sorti, le bleu de chauffe. Mais oui, forcément, ça va être différent de l'an dernier. Après, on a aussi, l'an dernier, on a vécu une très très belle saison et on a envie de surfer là-dessus, d'avoir cette ambiance, cette osmose, retrouver ce plaisir qu'on a d'être sur le terrain, de communier avec nos supporters, on a envie de le revivre en ligne. Et se préparer peut-être, il y en aura forcément, parce qu'il n'y a pas eu la saison dernière, mais peut-être des moments difficiles ? Oui, bien sûr, bien sûr, il y aura des moments difficiles. Après, l'an dernier, on a eu des moments difficiles et on a aussi réussi à inverser cette tendance des moments difficiles. Donc aujourd'hui, on est conscient de ça. Ça va être quoi les atouts du HAD, justement, pour mener à bien cette course au maintien ? Peut-être mieux, mais dans un premier temps, c'est un peu l'objectif ? Oui, ça va être de garder cette solidité défensive aussi qu'on a eu l'an dernier en Ligue 1, en Ligue 2. C'est cette base qu'on a et qu'on a toujours aujourd'hui, cette chance de pouvoir travailler avec cette base de travail. Avec Aruna qui a prolongé, avec Gauthier qui est là, il y a Chris qui est là, il y a Walid aussi. En plus, il y a Johan et Loïc qui nous ont rejoints. Donc ça nous apporte vraiment tout ce qu'il faut pour performer cette année. Cette fois, comme le disait François avec le coach, en Ligue 1, la grande erreur, en revanche, elle se pécache. Alors que parfois, en Ligue 2, ça peut être un peu camouflé. Là, on sait que la sanction, elle est immédiate. Oui, bien sûr. Tout à fait, c'est ça. La différence, elle est là aussi. Il faut savoir, il faut le savoir. On en a pris conscience. Donc c'est là qu'il faut amener beaucoup de concentration et de confiance aussi. Continuer à engendrer de la confiance. À titre personnel, Arthur, est-ce qu'il y a une envie de revanche sur cette Ligue 1 ? Dans le sens où l'expérience à Clermont ne s'était pas passée comme vous l'auriez souhaité, j'imagine. À se montrer que... Revanche, non. Ce n'est pas le terme. Au contraire, je suis content d'avoir eu cette expérience en Ligue 1 avec Clermont. Parce qu'aujourd'hui, elle va me servir. Et je mets des choses en place aussi pour que ça se passe mieux. Qu'est-ce que tu as travaillé justement pour que cette fois, Arthur Desmas soit le numéro indiscutable ? Eh bien, je me suis entouré. Après, c'est des choses que j'ai aussi envie de garder pour moi. Et le prépa mental ? Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr, il y a plein de choses à mettre en place pour performer. Et le fait que des cartons comme vous, Walid, même si Walid est en France le week-end, est-ce que c'est important d'avoir ce vécu, cette expérience Ligue 1 quand on a un promu comme le Havre qui va découvrir justement les hits ? D'avoir quand même de pu s'appuyer sur quelques joueurs qui, eux, ne vont pas découvrir justement le championnat là ? Oui, je pense. Je pense. Après, on en discute quand même beaucoup entre nous. Donc, je pense que les mecs ne seront pas surpris du niveau ou quoi que ce soit. On en discute entre nous.